Présentation d'un programme interactif en flash où il est question de l'horloge révolutionnaire de 1793. A gauche l'horloge actuelle avec des jours de 24 heures, heure de 60 minutes, minute de 60 secondes. On voit cette horloge fonctionner ici. Il est actuellement 0h35min31min32s. C'est l'horloge de l'ordinateur qui est récupérée. A droite, une autre horloge dite révolutionnaire ici. Des jours de 10 heures, des heures de 100 minutes et des minutes de 100 secondes. Voilà le fonctionnement actuel de cette horloge. Il est 0h25min32s. 3, 4, 5 secondes révolutionnaire. Alors, à cette époque de la révolution, les mesures de longueur, de surface, de masse, dépendaient un peu les régions. Et le système métrique a été institué pour simplifier toutes ces mesures. Même effort pour la mesure des durées, c'est-à-dire du temps si on veut. Apparemment, 10, 100, 100, c'est plus simple. Mais en fait, 60 a l'avantage d'avoir beaucoup de diviseurs. 2, 3, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30. 100, beaucoup moins. D'autre part, pour fabriquer une telle horloge ou une telle montre, les horlogers ont dû changer les roues dentées et autres. Et ce n'était pas évident. Il n'y a pas le mécanique automatique actuelle. Alors, en fait, cette horloge révolutionnaire n'a fonctionné que deux ans. On est revenu à l'horloge qu'on connaît encore maintenant. Page suivante. On peut considérer cette page comme page avec des chronomètres. Alors, choisir une heure, par exemple. On va mettre 12 heures. 12 heures, 0 minutes, 0 seconde. C'est-à-dire midi pour nous. Ce qui devient 5 heures pour les révolutionnaires. Autrement dit, à midi, il est 5 heures. Paris se couche. On peut chercher autrement. À minuit, par exemple, on va prendre 24 heures. Alors, à minuit, il est 10 heures. Alors, on peut faire d'autant d'essais qu'on veut. Bon, au hasard. 8 heures 50 3 heures, 69, 5 secondes. Alors, à mon horloge, il est actuellement 0h40. Je vais regarder. 0h40. L'horloge révolutionnaire indique que 0h27, 77 secondes. Bon, on peut reprendre ce programme en flash en téléchargeant le SWF. Et on rappelle ici que les SWF, les animations en flash, s'ouvrent avec un émulateur Ruffol qui fonctionne très bien en ligne ou bien après avoir téléchargé en local, sans Internet. sur Internet.